Je bénirai l'éternel Pour tous ces affaires Sa louange sera toujours dans ma bouche Je bénirai l'éternel Je bénirai l'éternel Pour tous ces affaires Sa louange sera toujours dans ma bouche Je bénirai l'éternel Chante avec moi Je bénirai l'éternel Oh oui Sa louange sera toujours dans ma bouche Je bénirai l'éternel Je bénirai l'éternel Pour tous ces affaires Sa louange sera toujours dans ma bouche Je bénirai l'éternel Chante avec moi Je bénirai l'éternel Je bénirai l'éternel Pour tous ces affaires Sa louange sera toujours dans ma bouche Je bénirai l'éternel Je bénirai l'éternel Je bénirai l'éternel Oh mon âme Oh mon âme Bénirai l'éternel Je bénirai l'éternel Parce qu'il t'a fait du bien Parce qu'il t'a fait du bien Oh oui Je bénirai l'éternel Oh oui Je bénirai l'éternel Pour tous ces affaires Sa louange sera toujours dans ma bouche Je bénirai l'éternel Chante avec moi Je bénirai l'éternel Je bénirai l'éternel Pour tous ces affaires Sa louange sera toujours dans ma bouche Je bénirai l'éternel Oh mon âme Bénirai l'éternel Bénirai l'éternel J'ai l'éternel Oh mon âme Mon âme Bénirai l'éternel Bénirai l'éternel Bénirai l'éternel Oh mon âme Vénirai l'éternel Ferme, ferme de Dieu, ta amour. Oh mon âme, ferme de Dieu, ferme, parce qu'il t'a fait du bien. Oh oui, parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien. Oh, parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien. Il m'a fait du bien, oh oui, il m'a fait du bien. Oh, parce qu'il t'a fait du bien. Oh oui, il m'a fait du bien, il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien. Oh, parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien. Oh, parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien. Oh, parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien. Oh, parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien. J'ai fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien. J'ai fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien. J'ai fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien. Oh Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Dans ta vie, de jour en jour Tu peux lui parler et lui dire à quel point tu as besoin de le voir De révéler des choses Tu peux lui dire même, tu peux lui demander de te donner la force D'être dans sa présence Pour que tu puisses le voir Car c'est dans sa présence que nous le voyons Car c'est dans sa présence que nous recevons une autre dimension C'est pour cela que ce moment, ce moment, je te demande Dans cette présence de l'éternel, je te demande De lui demander une autre dimension Car nous avons appris que dans sa présence C'est là que nous trouvons une autre dimension de révélation Je te demande de ne pas perdre ce moment Pour que tu puisses lui parler Parle-lui Je n'ai désir que toi Je n'ai désir que toi Assoiffé Assoiffé De ta présence Mon âme Mon âme soupire après toi Soupire après toi Assoiffé 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 De ta présence Une autre dimension En ce lieu Et notre dimension Et notre dimension En ce lieu Et notre dimension En ce lieu Assoiffé, assoiffé de ta présence Je ne désire que toi Seigneur Je ne désire que toi Je ne désire que toi Je suis assoiffé de toi Assoiffé, assoiffé de ta présence Mon âme, mon âme soupira près de toi Soupira près de toi Assoiffé, assoiffé de ta présence Une autre dimension Une autre dimension Oh oui, oh Seigneur Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence 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 Jamais 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 J'ai l'impression qu'il n'y a pas Alléluia Alléluia Viens délivrer Viens délivrer To légué en haut Alléluia Shama To légué en haut Po chakata Yes Shama Te bande encore Hey Hey Shama De bande encore Je vais vous entendre chanter Je vais vous entendre dit de bande encore Seigneur Shama Hey De bande encore Hey Hey Shama Hey De bande encore Alléluia Alléluia Pour chacun Quand Emmanuel est là Y'a des choses qui se passent Quand Emmanuel est là Y'a des maladies qui guérissent Déicular Emmanuel Emmanuel É dire suisines avec moi Emmanuel est là Quand Emmanuel est là, il y a des choses qui se passent Quand Emmanuel est là, il y a des choses qui disparaissent Emmanuel est là, il y a des choses qui disparaissent Emmanuel est là, il y a des choses qui disparaissent Emmanuel est là, il y a des choses qui disparaissent Emmanuel est là, il y a des choses qui disparaissent Emmanuelle est là Emmanuel Ici présent la récord Emmanuelle Emmanuelle est là Emmanuelle Emmanuelle Toi seul tu me suffis Emmanuel est là Ici présent Comme tes voies Emmanuel est là Ta gloire Ta gloire est là Ta main nous touche Ta main nous touche Ta main nous touche Oh oui ta main nous touche Ta main nous touche Ton anxion Ton anxion est là Ta main nous touche 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 Ta présence, ta présence est là Oh oui Seigneur Quand nous sommes dans ta présence, ta main nous touche Ta main nous touche Quand nous sommes dans ta présence, il y a des choses que nous voyons Quand nous sommes dans ta présence, nous te sentons Ta main nous touche Nous sentons à quel point nous sommes satisfaits Ta main nous touche Sous-titres par Juanfrance 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 Oh, montre-moi la voie, montre-moi la voie qui me ramène à toi Tu es tout, tu es tout pour moi Et sans toi, sans toi, je ne peux vivre Tu es tout, tu es tout pour moi Garde-moi, garde-moi près de toi Garde-moi, garde-moi près de toi Garde-moi, garde-moi près de toi Saint-Esprit de Dieu, attirez-nous plus à Jésus Saint-Esprit de Dieu, attire-nous plus au cœur de Jésus Attire-nous plus dans sa présence, plus que toute autre chose Saint-Esprit de Dieu, déverse cet amour pour que nous puissions être amoureux de Jésus Sans toi, nous ne pouvons pas le faire Sans toi, nous sommes perdus Saint-Esprit de Dieu, sans toi, nous vivons une vie de religion Sans toi, nous pouvons faire un culte, mais qui n'était pas agréable Sans toi, nous pouvons venir et rentrer toujours chargés Mais quand ta présence est là et que ta main ne touche Il y a l'atmosphère Il y a le transfert Il y a l'atmosphère de Dieu Il y a la présence de Dieu Et tout est changé Et c'est cela que nous désirons ce matin Nous l'avons exprimé dans nos louanges, dans nos prières Mais nous voulons que Saint-Esprit de Dieu Tu ne t'arrêtes pas avec le worship Mais que même dans nos offrandes Que même quand on écoute la prédication Que ta main et ta présence continuent à nous toucher Et qu'il y ait le transfert entre ciel et terre Et que tout un chacun qui est venu ici chargé Qu'il rentre léger Que celui qui est venu quand il y a la sécheresse dans son coeur Il rentre amoureux de toi Et que nous puissions être transformés A l'image de Jésus-Christ Merci Saint-Esprit de continuer à toucher nos vies Nous t'accueillons, nous t'acclamons Alléluia 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 Est-ce que tu sens sa présence ? Sa présence est réelle Alléluia Nous voulons acclamer et libérer un peu le worship team Prenez un petit repos Il se peut que vous reveniez Nous allons être flexibles A la voix du Saint-Esprit Alléluia Alléluia Bonjour Bon après-midi à tous Alléluia Alléluia Est-ce que vous êtes excité dans la présence de Dieu ? Je sais qu'on est tous rwandais Des fois on est content mais Voilà je suis contente Comme ça Mais des fois Exprimons notre amour Notre excitation Notre passion pour notre roi Alléluia 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 Il le mérite Je sais que si c'était à un match On serait un peu Alléluia 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 Alors nous vous accueillons tous dans la présence de Dieu On est à RC Masoro Mais avant tout nous voulons libérer les enfants Parce qu'ils ont leur classe dans la cave Les enfants, levez-vous Et que Dieu vous bénisse avec vos moniteurs, monitrices Et que Dieu soit avec vous Alléluia Voilà Comme les enfants se sont levés Je voulais demander Avec toute humilité à chacun De s'assurer qu'il n'y a pas une place vide devant lui S'il vous plaît Par l'amour de Dieu Par les compassions de Christ Est-ce que vous pouvez vous approcher les uns des autres ? Ça fait du bien qu'on dit Salut ton voisin Et qu'il y a un voisin Tu lui dis Dieu te bénisse Alléluia Donc même s'il fait chaud Essayez de vous approcher un peu plus en avance Ça fait du bien Et merci beaucoup d'obéir Alors nous allons prendre ce moment pour accueillir S'il y a des visiteurs parmi nous S'il y a des gens qui sont là pour la première fois Le dimanche avec nous Nous voulons les voir, les saluer Et les reconnaître spécialement Si tu es là Et que c'est ta première fois d'être avec nous Est-ce que tu peux s'il te plaît te lever Nous allons te saluer, t'embrasser Et nous allons te montrer un diacre Qui peut te parler plus de notre église Est-ce qu'il y a un visiteur parmi nous ? Alléluia Que Dieu te bénisse mon frère Que Dieu te bénisse Alléluia Soyez bénis Je voulais vous dire que vous avez vraiment bien choisi d'être là Nous sommes une église, une famille qui aime des visiteurs Merci à ceux qui les ont embrassés Nous avons maman Diacones Chantal La maman qui s'approche devant Va juste vous recevoir à la fin de ce culte Au cas où vous n'êtes pas passager à Kigali Et que vous aimeriez avoir une église Et sera là pour vous parler de notre église Que Dieu te bénisse Alléluia Nous allons aussi saluer l'église en ligne Ceux qui nous suivent en ligne Soyez bénis avec nous Que le Saint-Esprit vous touche comme il nous touche Alors nous passons un bon moment d'accueillir les serviteurs de Dieu au milieu de nous Nous sommes tous des serviteurs de Dieu Mais il y a ceux que Dieu a établis dans cette église Comme leader Nous voulons voir les diacres Les serviteurs Leurs femmes Et enfin nous allons voir les pasteurs se lever et saluer l'église Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous lever et saluer l'église Les diacres, les serviteurs de Dieu Les pasteurs Alléluia Que Dieu vous bénisse Amen Nous allons passer au bon moment de bénédiction, d'offrande La Bible nous dit d'offrir à Dieu avec joie Et j'espère et je crois que nous sommes venus dans la maison de Dieu Avec une action de grâce, une offrande Les paniers que vous voyez circuler, c'est pour les offrandes ordinaires Mais devant vous, si vous avez la dîme, vous avez une offrande spéciale d'action de grâce Vous pouvez avancer Et ceux qui n'ont pas de cash, nous avons le momocode Offrand à Dieu avec joie Avec la complicité de l'ICT Pour nous mettre une chanson Le temps que nous donnons à Dieu C'est une chanson La Bible nous dit d'où Alléluia Le nom de Jésus Le nom de Jésus Le nom de Jésus Le nom de Jésus Alléluia Chésus Oh 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 Jésus Le nom de Jésus Tu n'ont pas de tous les noms Le nom de Jésus Plus que tous les noms Alpha 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 Aucun nom n'est comme le ciel Le nom de Jésus Plus que tous les noms Roi des rois Aucun nom n'est comme le ciel Le nom de Jésus Plus que tous les noms Alpha Alpha Aucun nom n'est comme le ciel Alléluia Alléluia Aucun nom comme le nom de Jésus Alléluia Roi des rois Alléluia Le temps que certains finissent d'offrir à Dieu Nous allons demander à la City De nous donner les annonces de la semaine Nous allons suivre La gloire à Dieu, peuple de Dieu C'est le moment des annonces de l'Église Présentée par Grâce in Gavillet Nous remercions le Seigneur de nous avoir gardés jusqu'à ce jour Et d'être dans sa maison A vous qui nous suivez en ligne Nous vous souhaitons d'expérimenter la gloire de Dieu Ainsi que sa visitation où que vous soyez Nous remercions le Seigneur qui nous a rendus capables Dans les diverses activités de l'Église La direction de l'Église Informe tout chrétien escapé du génocide Perpetri contre les Tutsis Avril 1994 Il se rejoint à notre paroisse en 2023-2024 De bien vouloir s'inscrire au numéro suivant 0788-31-30-21 Papa Bernard Enfin de joindre la famille Nganukwungwa Nous rappelons au bien-aimé Nganukwungwa Qui ne serait pas encore associé à une petite famille De s'inscrire auprès du même numéro de téléphone La date de limite d'inscription Est le 31 mars 2024 Le département des cellules de maison Informe toute personne vivant à Gassaudi Qu'une réunion est prévue après le culte Au niveau du parking couvert Côté Worship Team Les personnes de contact sont Maman Rose 0788-31-471 Ou Papa Richard 0788-57-4706 La direction de l'Église a le plaisir D'informer tous les chrétiens Que les maisons de prière Qui ont été préparées pour être utilisées Seront ouvertes à partir du 18 mars 2024 Ceux qui souhaitent les utiliser Peuvent s'adresser à la direction en charge Et pour plus de détails Veuillez contacter les numéros suivants Elisha 078-92-30-601 Ou Joy 078-32-50-409 Les programmes de la semaine Push aura lieu à l'Église Du lundi au vendredi De 5h à 6h le matin Et de 17h à 18h Samedi et dimanche Push aura lieu de 17h à 19h Nos cultes auront lieu de mardi à vendredi De 18h à 20h Nous sommes tous cordialement invités Mercredi nous aurons le culte Des mamans et jeunes filles De 10h à 15h à la cave Démanche nous avons la prière matinale Pendant 3h de 4h25 à 7h25 Nous sommes tous invités Enfin de nous préparer spirituellement Nous rappelons à nos chers visiteurs Qu'à la fin du culte Un diacre vous attend pour vous accueillir Il ou elle se tiendra à l'avant Avec un panneau à cet effet Vous pouvez continuer à suivre nos programmes Sur différentes plateformes de réseaux sociaux Tels que Facebook, Twitter, site web Ou sur notre chaîne YouTube N'oubliez pas de cliquer sur le bouton de s'abonner Passez une semaine bénie Nous sommes dans le nom puissant de Jésus Et nous disons que nos cœurs sont une terre fertile Qui va recevoir ta sémence Et qui va germer jusqu'à porter beaucoup de fruits C'est dans le nom de Jésus Le tout puissant, le plus glorieux Que nous avons prié Amen Aidez-moi à recevoir Pasteur Abishai Il nous a bénis Depuis jeudi Et nous sommes bénis de l'avoir Nous te demandons beaucoup Pasteur Alléluia Alléluia Un bon Alléluia de midi Alléluia Alléluia Je bénis Dieu pour les worship teams Je leur ai demandé de rester un peu Parce que je sens une onction d'adoration Si nous parlons de la révélation Nous ne pouvons pas avoir la révélation du Christ Et manquer l'adoration Parce qu'adorer c'est Dire ce qui est de Dieu C'est le décrire C'est de parler de Dieu Vous pouvez le voir comme votre père Vous pouvez le voir comme les dieux compatissants Comme les dieux grands, suprêmes Et je sens que Parler de la révélation sans adoration Oui nous adorons dans les chansons Nous pouvons aussi adorer dans nos cœurs Mais je sens que nous allons vraiment adorer Alléluia Parce que quand Il se révèle Nous le voyons Et nous le connaissons davantage Et quand nous le connaissons Nous avons plus encore de victoire Et c'est sa volonté Alléluia Acclamons très fort pour les worship teams Ils sont ici depuis le matin Depuis le matin Ils sont ici à 6 heures Et ils sont encore là Que Dieu vous bénisse Alléluia Est-ce que vous pouvez vous joindre aux autres si possible Maman Esta et l'équipe Acclamons encore pour eux Pendant qu'ils sont en train de venir Nous voulons bénir Dieu pour nos parents Qui sont partis en mission Ils ont commencé par la Belgique Ils ont fait la collation de grade De Bississi Et ils ont continué sur la Pologne Depuis hier la nuit Donc ils vont prêcher Et puis il y a aussi la conférence Ainsi que La collation de grade aussi Ils ont besoin de votre soutien De nos prières N'oubliez pas de les porter dans vos prières Alléluia Que Dieu soit loué Que Dieu soit loué Nous sommes en train de parler sur La façon de recevoir La révélation La révélation du Christ Recevoir la révélation du Christ Il faut préciser La révélation du Christ Et la puissance de sa résurrection Pendant ces 21 jours Jésus veut se révéler à toi et à moi De manière particulière Parce que la Pâques C'est la fête C'est la plus grande fête Pour les chrétiens Parce que Jésus Il est mort Oui Il est mort Mais il est ressuscité Alléluia Il est ressuscité Alléluia Alléluia Jésus est vivant Il est ressuscité J'étais en Israël J'ai vu la tombe de Jésus Elle est vide Elle est vide Le dimanche matin très tôt Marie est allée À la tombe Elle cherchait le corps Du Christ Et l'ange qui lui apparaît Il lui dit Pourquoi cherchez-vous Le vivant parmi les morts Et Jésus était là Il n'était pas loin Mais parce que le chagrin Avait abondé son cœur Et n'a pas vu Jésus Et n'a pas eu la révélation De Christ Et pourtant Il était là Jésus est là Il est à côté de toi Tout ce dont tu as besoin Ce sont les yeux de l'esprit Et quand tu la vois Et quand tu le vois Tu vas l'adorer Ne cherchez pas les morts Parmi les vivants Cherchez ce qui vit Cherchez la victoire Cherchez celui qui a vaincu Celui qui a vaincu la mort Acclamons très fort pour lui Applaudissements Je vais commencer par le point Numéro 2 Et je vais rentrer sur le point Numéro 1 Pourquoi ? Parce que sur le point Numéro 2 Nous voyons comment la révélation Du Christ Nous rend insensibles A nos problèmes Nos problèmes Deviennent néants Quand il y a la révélation Du Christ Tes larmes se changent En joie Hallelujah Parce que sa présence Sa révélation C'est la perfection C'est la perfection La plus parfaite Qui te fait oublier tes problèmes Tu as des problèmes ? C'est normal Tu as des soucis ? C'est normal Nous sommes sur terre Un homme qui s'appelait Jean L'apôtre Jean Quand il était sur l'île de Patmos Il a eu la révélation La révélation du trône Il a vu Dieu Et il a vu le livre Et il a entendu la voix d'un ange Qui peut ouvrir le livre Et briser les seaux ? Et il n'y avait personne Dans les cieux Personne Sur la terre Personne Sous la terre Personne Il a commencé à pleurer Parce qu'il désirait voir Quelqu'un qui peut ouvrir Le livre C'était son désir Aujourd'hui Il y a ce que vous désirez Je ne sais pas ce qui tient à votre coeur Je ne sais pas ce qui vous fait pleurer la nuit Je ne connais pas tes soucis Mais ce que je sais Je sais que tes pleurs Vont être échangées Dans la joie Et il a entendu L'un des vieillards Qui lui dit Ne pleure pas Car le lion de la tribu de Judas A vaincu Et moi je te dis Bien-aimé Ne pleure pas Ne pleure pas Tu as seulement besoin De la révélation De celui qui a vaincu la mort Je sais que Jésus est là Je veux qu'on chante Mon âme est bénie Mon âme est adore Je sais que tu es là Je sais que tu es là Jésus Et que ça soit Une révélation Parce que Jésus est là Dispose ton coeur Ramène ton coeur Dans la présence du Christ Je sais que tu es là Je sais que tu es là Oui je sais que tu es là Jésus Tu peux adorer En confessant qu'il est là Oui il est là Il a dit Je ne vous abandonnerai point Je serai toujours avec vous Donc il est là Oui je sais que tu es là Oui je sais que tu es là Oui je sais que tu es là Parmi nous Je sais que tu es là Je sais que tu es là Je sais que tu es là Ami fidèle Je sais que tu es là Oui je sais que tu es là Saint-Esprit Oui tu es là Oui je sais que tu es là Oh je sais que tu es là Jésus Christ Je sais que tu es là Oh oui je sais que tu es là Emmanuel Je sais que tu es là Voilà pourquoi Mon âme te bénisse Oh oui Mon âme t'adore Oui je sais que tu es là Mon âme t'exacte Oh je sais que tu es là Je sais que tu es là Oui voilà pourquoi Mon âme te bénisse Oh Jésus Mon âme t'adore Mon âme t'exacte Je sais que tu es là Encore une fois, voilà pourquoi, oh Jésus, oh mon âme très grande, Seigneur, oh je sais, oui voilà pourquoi, oh Jésus. Mon âme t'adore, mon âme t'exalte, oh j'entends encore une fois, je sais que tu es là, Emmanuel, je sais que tu es là, El Shaddai. Je sais que tu es là, Saint-Esprit, tu es dans cette maison, Seigneur. Je sais que tu es là, Jésus-Christ, Jésus, tu es là, Jésus, je sais que tu es là, parmi nous. Jésus, tu es là, je sais que tu es là, Emmanuel, voilà pourquoi, oh mon âme te bénit, mon âme t'adore, mon âme t'exalte, Jésus. Mon mariage t'adore, Jésus, mon âme t'exalte, Seigneur. Voilà pourquoi, sois exalté, Seigneur, sois élevé, Jésus, sois élevé, Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois élevé, Seigneur. Mais voilà pourquoi, sois élevé, Seigneur, sois élevé, mon âme t'exalte, mon âme t'exalte, je sais que tu es là, Jésus. Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois élevé, mon âme t'exalte, Jésus, je sais que tu es là, Jésus. Peut-être que tu es malade, je voulais te dire que Jésus est là. Peut-être que tu es angoissé, tu es entouré des problèmes et des montagnes. L'ennemi a dressé des murailles sur ta vie. La nuit, tu dors et tu te demandes quand est-ce que le matin va venir. Tes nuits sont longues et tu te poses beaucoup de questions. Mais Jésus, il est là. Il est là. Sois prêt à recevoir sa révélation. Ne pleure pas car il connaît tes peines. Il connaît tes souffrances. Il connaît ton état. Peut-être que l'âge avance. Peut-être que les médecins, ils ont déjà dit leur diagnostic. Peut-être que tu es méprisé. Au travail, ça ne marchait pas. Peut-être que tu entends un enfant. Il y a des problèmes peut-être dans les études. Tu as besoin d'argent. Jésus est là. Jésus est là. Il veut se révéler à toi. Et il veut que tu l'adores. Saint-Esprit de Dieu, montrez-nous le Christ. Montrez-nous Jésus. Quel que tu as inspiré ce thème à ton serviteur. La révélation du Christ. Nous voulons la recevoir. Nous voulons aussi recevoir la puissance de la résurrection du Christ. qu'en ce moment, papa, que tu parles à nos cœurs et que dans ta parole, tu nous révèles Jésus-Christ. Nous t'acclamons. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Car tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne de recevoir gloire, louange, honneur, puissance, magnificence, adoration, louange, louange. Tu es digne. Tu es digne, Jésus. Tu es digne. Nous t'acclamons. Nous te bénissons. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. La raison de nos vies, c'est toi. Merci, papa. Merci, papa. Hallelujah. Merci beaucoup, Wachib. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort pour ce serviteur de Dieu. Alors, rapidement, nous allons rappeler ce que nous avons partagé depuis le jeudi. Bien sûr, nous avons continué de parler sur la manière de recevoir la révélation du Christ et la puissance de sa résurrection. Je vais y aller vite à cause du temps et je sais que nous allons être très bénis. Nous avons dit premièrement que la révélation du Christ, nous l'obtenons par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la révélation du Christ. Et quand nous avons la révélation, nous avons la connaissance du Christ. Vous connaissez Christ, mais vous le connaissez d'une certaine manière par rapport à aujourd'hui. Mais Jésus, il veut se révéler encore davantage. Et plus il se révèle à toi et à moi, plus il nous donne sa connaissance. Et plus nous avons sa connaissance, plus nous avons la victoire de sa résurrection. Donc nous avons la victoire, mais cette victoire vient de la connaissance du Christ, ce que nous obtenons dans la révélation par le Saint-Esprit. Ça, c'était le point numéro un. Le point numéro deux, nous avons dit que la révélation du Christ dépend de la distance entre le cœur de l'homme et Jésus-Christ lui-même. La distance entre l'attitude de ton cœur et Christ. Nous avons vu que le Saint-Esprit nous révèle Christ selon la manière dont nous marchons avec lui. Nous avons donné cinq manières différentes de marcher avec Christ. La première façon, il y en a ceux qui marchent avec le Christ dans la foule, dans la mêlée, des milliers et des milliers. Alors, les gens qui marchent avec Christ, c'est dans la foule. Dans la foule, nous trouvons des curieux, des gens qui étaient juste curieux, qui voulaient savoir. Mais cet homme, Jésus, nous entendons qu'il fait des miracles et il marche dans la foule. Il marche avec Jésus, mais c'est dans la mêlée, dans le mélange avec différentes conceptions des choses. Dans la mêlée, dans la foule, il y avait des affamés. Il y avait des gens qui le cherchaient, qui marchaient avec lui tout simplement parce qu'ils devraient avoir à manger. Et Jésus les nourrissait. Il a nourri cinq mille hommes sans compter les femmes et les enfants. Et le lendemain, la foule est allée encore à sa recherche. Et Jésus leur a dit, en vérité, en vérité, vous ne me cherchez pas à cause des miracles que j'ai faits, mais vous me cherchez parce que vous voulez manger. Dans la mêlée, il y a des juges, il y a des auditeurs qui sont là pour juger. Ils ont un check-list, un, deux, trois, quatre, pour juger tout ce qui ne se passe pas bien dans le culte. Ils marchent avec le Christ, mais ils ont des conceptions différentes. Dans la mêlée, on entend parler, et tu sais quoi, le paralytique là-bas, il est guéri. Jésus a fait des miracles. Lui, il est très loin. Jésus, il est chez Mouchimire. Lui, il est ici. Il n'a rien vu. Il attend chez les autres ce que Jésus a fait, ce que Jésus a dit. Et ils sont même loin de la parole de Dieu parce qu'ils n'écoutent pas. Tellement leur cœur est distancé de la présence du Christ qu'ils n'écoutent même pas la parole de Dieu. Ils n'ont même pas la soif de la parole de Dieu. Ça, c'est dans la mêlée. Ils marchent avec Christ, mais ils ne sont pas avec le Christ. Ça, c'est la première catégorie. Et je ne vous souhaite pas d'être dans cette catégorie. Parce que même ici, peut-être qu'il y a des gens qui sont venus juste pour nous juger. Il y a peut-être des gens qui sont venus pour chercher des filles. Oui, j'étais comme ça à l'époque aussi, avant de connaître Christ. J'allais à l'église pour voir les filles. Dans la mêlée, il y a la confusion. Dans la mêlée, il y a des bousculades. Ça, c'est la première catégorie des gens qui marchent avec Christ. La deuxième catégorie, c'est les gens qui marchent avec le Christ, mais à la manière des 70 disciples. Les 70 disciples sont ceux-là que Jésus a choisis. Il leur a dit, allez au travers les villages. Il les a envoyés deux à deux. Allez, faites les œuvres de l'esprit. Guérissez les malades. Chassez les démons. Faites des miracles. Ils sont partis. Ils ont fait des miracles. Et au retour, ils étaient tellement excités. Tellement dans la joie. Pourquoi ? À cause des miracles. Et Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous obéissent. Mais réjouissez-vous plutôt du fait que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment les miracles. Ils entendent parler. Il y a quelqu'un qui est venu. Il fait des miracles. Il est à tel. Ils vont là-bas. Donc, ce sont des gens qui sont instables parce qu'ils sont après les œuvres. Ils se réjouissent des œuvres. Mais pas de la source. Pas du propriétaire de l'œuvre. Hallelujah. La troisième catégorie, c'est les gens qui marchent de la manière des douze disciples. Ces douze disciples marchaient à côté de Jésus. Ils étaient à côté de lui. Ils mangeaient avec Jésus. Ils dormaient dans la même maison. Ils avaient la même demeure. Et Jésus, une fois, il leur dit, je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle ami. Vous êtes mes amis. Parce qu'un ami, il connaît. Il connaît le cœur de son ami. Les amis se visitent. Les amis partagent les souffrances et les réjouissances. Quand il y a mariage, vous invitez les amis. Quand il y a deuil, les amis viennent. Ça, c'est les amis. Ici, il y a la quatrième catégorie. Ce sont les trois disciples. Pierre, Jacques et Jean. Ces trois disciples, quand il y avait des missions qui sont spéciales, ce sont les trois disciples qui marchaient avec Jésus. Les autres neufs restaient. Pourquoi? Parce que c'était des disciples en qui Jésus avait mis sa confiance. Aujourd'hui, Jésus, il veut mettre sa confiance en toi. Voilà pourquoi ces trois, ces trois-là, ils avaient des révélations plus spéciales que les douze. Ils étaient présents lors de la transfiguration. Ils ont vu Moïse et Élie s'entretenir avec Christ. Ils ont entendu la voix du Père dans les cieux, témoignant que celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Ce n'était pas dans la foule, ce n'était pas dans les soixante-dix, ce n'était pas avec les douze. Et tous les douze, c'était avec les trois. La révélation du Christ, ça dépend de la distance de ton cœur et Jésus. Et j'aime beaucoup la cinquième dimension, la cinquième manière. Là, ce n'est plus des personnes, c'est une personne, c'est individuel. Parce que Jésus veut se révéler individuellement, particulièrement à toi, à toi, à toi. Alléluia. L'apôtre Jean, c'était un disciple qui s'asseyait à côté du Christ. Il était tout le temps à côté du Christ. Et il pouvait se coucher dans le sein du Christ. Il pouvait mettre sa tête dans le sein, dans la poitrine du Christ. Il pouvait écouter, sentir les poules du cœur du Christ, les battements de son cœur. Lui seul, il pouvait le sentir. Nous venons de la mêlée, de la foule, jusqu'à une personne. Dieu veut se révéler à toi en tant que personne. Dieu veut que tu le vois. Jésus veut se révéler à toi. Tu as tellement entendu parler de lui par les autres. Tu as tellement entendu des témoignages que Jésus s'est révélé à tel et à tel. Aujourd'hui, Jésus veut se révéler à toi. Et Jésus veut que tu entendes les battements de son cœur, les penchants de son cœur, afin que tu puisses marcher ton cœur avec son cœur, ensemble. C'est ce qu'il veut Jésus pour toi et pour moi. Vous savez, des gens peuvent marcher ensemble et sans être ensemble. On peut marcher avec toi, alors que mon cœur est ailleurs. On peut parler, on peut s'entretenir. On peut même parler au téléphone, alors que le cœur est ailleurs. Il y en a des gens qui marchent avec Christ, mais le cœur est ailleurs. Aujourd'hui, tu vas demander au Saint-Esprit de ramener ton cœur dans la poitrine du Christ. Hallelujah. C'est un message qui est profond, mais c'est un message qui est vivant. Hallelujah. Alors, deuxièmement, nous avons parlé à ICT, aidez-nous. La manière dont la révélation du Christ est la révélation de ce qui possède le Christ, ou bien de ce qui est à Christ. Très souvent, nous avons cette confusion. Nous confondons ce qui est à Christ et Christ lui-même. Nous confondons parfois la révélation des œuvres du Christ et Christ lui-même. Voyez-vous, la foule cherchait Jésus parce qu'ils avaient mangé du pain. Et je ne me trompe pas si je dis que ce pain, c'était le pain du Christ, parce que c'est le Christ qui a donné ce pain. N'est-ce pas? Donc, il y a les œuvres du Christ. Dieu nous révèle les œuvres, ses œuvres. Oui, le Saint-Esprit nous révèle les œuvres du Christ. Mais, entre la révélation des œuvres du Christ et la révélation du Christ, désirons tout d'abord la révélation du Christ. Aujourd'hui, ce qui est à la Monde, c'est parler beaucoup sur les œuvres du Christ. Beaucoup de serviteurs de Dieu, ils parlent des œuvres du Christ. Ils brandissent des miracles et des miracles, des prophéties et des prophéties. Ton mariage est là, ne t'en fais pas le visa. Ils parlent des œuvres, mais sans parler de Christ qui fait ces œuvres-là. Alléluia! Les œuvres du Christ, c'est notre partage en tant qu'enfant de Dieu. Tout simplement. Ces œuvres, c'est ta portion, c'est ton partage. Vous entendrez parfois quelqu'un qui témoigne. Vous savez, oh, j'ai vu Christ, j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu, je vous dis. J'ai vu Dieu. Oui. Aujourd'hui, j'ai signé un contrat où je vais toucher 5 000 dollars par mois. J'ai vu Dieu. Non, 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 non. Ne confondez pas ce qui vient de la main de Dieu et Dieu lui-même. Nous avons besoin de la révélation de Dieu plus que la révélation de ce qui vient de Dieu. L'homme sage, ou bien la femme sage, ou bien le jeune qui est sage, il cherche la source. Quand tu as la source, tu as tout. Dans les deux premiers cultes, j'ai parlé d'un exemple. Je ne sais pas si cela a eu lieu ou pas, ou bien c'est une juste question d'illustrer le message. Mais il paraît qu'il y a un homme qui en avait marre de sa femme. Et puis, il lui dit, j'en ai marre de toi. Tu dois partir chez toi. C'est fini. Je donne la permission de prendre tout ce dont tu veux dans cette maison. Tout ce que tu peux trouver de précieux. Tout ce que tu veux, prends, mais quitte ma maison. Wendy, out! Il avait bu, bien sûr, ce soir-là. Et puis, il demanda à sa femme un verre d'eau juste avant d'aller se coucher. Et la femme, elle mit dedans quelque chose qui allait encore le faire endormir, endormir et endormir. Et l'homme qui dort très profondément, qui ronfle sérieusement, et la femme qui se fait aider par des gens, il soulève les messieurs, il les met dans le taxi, et la femme va chez elle parce que tout simplement, elle a obéi, elle va chez elle. Et l'homme qui se réveille le matin, il dit, hey, où est-ce que je suis ici? La femme dit, mais tu es chez nous? Elle dit, mais comment tu m'as amené ici? Et la femme dit, sage-moi, tu m'as dit de prendre tout ce qui est précieux, de quitter ta maison et d'aller chez nous. Il n'y a pas plus précieux que toi, c'est toi que j'ai pris. Et la femme, elle a tout reçu de son mari. Cherchons Christ, les amis, cherchons Christ. Jésus nous suffit, c'est lui qui nous suffit. Je vais te donner cette information, elle peut être une triste information, ou bien une bonne information, je ne sais pas. Mais tout ce que tu peux avoir dans ce monde est temporaire. Tu ne peux pas te rassasier, c'est impossible. Aujourd'hui, tu cherches une maison, oui, tu vas avoir la première maison, et après tu vas désirer la deuxième, la troisième, la quatrième, jusqu'où? Même si tu as un super estomac et qu'on puisse prendre cette terre et te la faire avaler toute entière, elle ne peut pas te combler. Elle ne peut pas te combler. Vous pensez que les grands voleurs de ce monde, ce sont des pauvres? Non. Vous savez que... Vous pensez que... Ceux qui pratiquent l'immoralité sexuelle, ils ne sont pas mariés. Vous pensez? Ils sont mariés. Certains sont mariés. Ils ont même des belles femmes, mais ils cherchent quoi? Ils ne sont pas satisfaits. Mais quand tu as Christ, il t'est satisfait. Tout ce dont tu as besoin, c'est Christ. Hallelujah. Une fois Dieu, il m'a... Je veux dire, il m'a eu. Vous voyez cette sonorisation? C'est une sonorisation qui nous a coûté cher. Et quand nous devrions donner le marché à la personne qui devrait nous l'acheter et l'installer, on a fait l'appel d'offres, on a sélectionné des experts et on a choisi un que nous trouvions qui était vraiment le plus performant de tous. Il est allé en Europe acheter les instruments. Quand il est arrivé là-bas, on a trouvé que les instruments traînaient de venir. On a constaté qu'ils n'étaient pas vraiment très honnêtes. Et Dieu qui me demande, pasteur, où sont les instruments? J'ai dit, Seigneur, nous les entendons. Il me demande, est-ce que vous avez un problème d'argent? J'ai dit, non, on n'a pas de problème d'argent. L'argent était là. Et il me dit, alors, pourquoi ça ne vient pas? Et il me dit ceci. Vous pensez que vous avez besoin d'argent? Vous pensez que vous avez besoin des mariages? Vous pensez que vous avez besoin de travail? Mais sachez une chose, vous avez besoin de moi. Parce que c'est moi qui vous suffis. Dans le Christ, il y a toutes les bénédictions. Des bénédictions, toutes les bénédictions. Dieu les a prises. Il les a mis en lui. Et il t'a donné le Christ. Acclamez très fort, le Seigneur. Pourquoi vous vous acclamez timidement? Acclamez très fort, le Seigneur. Tu as besoin du Christ. Aujourd'hui, tu as besoin du mariage. Tu ne dors même plus. Tu pleures à tout moment. Vous savez qu'il y a des foyers où tu peux entendre une maman te dire, si j'avais su, j'aurais préféré rester célibataire. Les mariages, c'est quoi? L'argent, c'est quoi? Les études, tout cela. Tu as besoin du Christ. Tu as besoin de la révélation du Christ. Parce qu'en lui, il y a tout le bonheur. Mais l'ennemi veut te distraire. Il veut pencher ton cœur ailleurs. C'est Jésus qui nous suffit. Dis à ton cœur, c'est Jésus qui te suffit. Dis à mon cœur, c'est Jésus qui te suffit. Dis Seigneur, Seigneur Jésus, J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Par-dessus tout, c'est quoi? Ce sont des ajoutes. Est-ce que tu peux te battre parce que la femme du marché n'a pas pris comme ça une poignée de sucre pour mettre dans les 5 kilos de sucre que tu viens d'acheter? Tu vas te battre pour ça. Alléluia. Acclamons très fort pour le Christ. Donc si nous sommes assoiffés de lui, il se révélera à nous par son esprit et nous recevrons de lui la puissance d'être ressuscités avec lui et tout ce qui était à nous, j'ai dit mort, sera ressuscité. Nous sommes dans les 21 jours de la résurrection. Alléluia. Que Dieu soit loué. Jésus dans Jean 15, 5, il dit ceci. Je suis le cèpe, vous êtes le serment. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est Jésus qui le déclare. La branche ne peut rien sans le tronc. La branche ne peut pas porter les fruits seuls sans le tronc. Cette parole qui dit que car sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est une phrase, c'est une affirmation aussi qui dit que avec moi, vous pouvez tout faire. C'est Jésus qui vous suffit. Je n'ai pas le temps, j'allais vous parler de moi. La manière dont j'ai traversé une profonde pauvreté et de l'autre côté, j'ai joué d'une richesse comme un petit prince. Mais tout cela, c'est quoi ? Quand tu n'as pas Christ, c'est rien. C'est rien. Deuxièmement, nous allons voir comment la révélation du Christ nous rend insensibles à nos douleurs, amertumes. C'est ce que j'ai dit. Jean qui pleurait parce qu'il n'y avait personne qui pouvait être capable d'ouvrir le livre. Et il entend une parole que je voulais que tu entendais aujourd'hui. « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu. » Le lion de la tribu de Juda. Tu as besoin de la révélation du lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Ne pleure pas. Alléluia. Nos pleurs n'informent rien à notre Dieu. Il sait, il connaît. Il connaît ta situation. Mieux que toi, tu n'as aucune information à lui donner. Tout ce dont tu as besoin, c'est Christ. C'est la révélation du Christ. Point numéro 3. Rapidement. Point numéro 3. Oh, excusez-moi. Je vais parler de quelque chose de très important. Je disais que quand vous avez la révélation du Christ, les yeux s'ouvrent. Vous voyez Dieu. Et quand vous voyez Dieu, avec la révélation du Christ et votre personne, vous vous trouvez tellement diminué, tellement petit, que vous adorez. Vous répandez votre cœur. Vous adorez parce que vous avez vu. L'adoration, c'est question des yeux de l'esprit qui voient Dieu. Alléluia. Alors, quand vous voyez Dieu, vous donnez l'offrande et l'adoration. Cette offrande et l'adoration, vous en avez besoin pour vous connecter à la puissance de la résurrection du Christ. Beaucoup de gens, ils nous posent des questions. Est-ce que vraiment le Seigneur parle? Mais je trouve que ce qu'il a dit et les promesses que j'attends, je ne sais pas comment les joindre parce que ça fait des années que j'ai pris. Il y a un secret. Ton sacrifice, le sacrifice de ton cœur. Le sacrifice de ton cœur. La soif de ton cœur. Je dis que parfois, nous pouvons faire les œuvres du Christ sans le Christ. Vous savez que nous pouvons parfois aller évangéliser, gagner des âmes pour nous-mêmes. Parce que tout simplement, nous avons été éloquents. Mais Jésus n'est pas là. Parfois, nous pouvons prêcher ici parce qu'on a fait des recherches sur Google, alors que Jésus n'est pas dans la prédication. Parfois, on peut faire les Oumunara là-bas. On va prier là-bas, alors que le cœur, il est ailleurs. Peuple de Dieu, amis de Dieu, cherchons le Christ avec notre cœur. David a dit, « Comme la biche gémit, comme la biche soupire, la biche soupire et la soif des courants de Dieu. Ainsi, mon âme a soif de toi. » La soif de toi. Alléluia. Dieu va se révéler proportionnellement au degré de la soif de ton cœur. Et c'est la soif de ton cœur dont le Saint-Esprit se sert pour te révéler Christ. Et quand tu le vois, et quand tu donnes ton offrande, ton offrande connecte la révélation que tu as reçue du Christ et la puissance de sa résurrection. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? C'est pour cela que j'encourage beaucoup ceux qui sont dans les 21 jours de prière et de jeûne. Vous savez, quand vous lisez le passage là-bas de l'Apocalypse, chapitre 5, la Bible nous montre comment, après la révélation du Christ qui s'est levé, qui est allé prendre le livre d'un main du Très-Haut et qui a brisé les 7 seaux, il y a les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui ont commencé à adorer l'agneau. Ils l'ont adoré. C'était après la révélation. Ils l'ont adoré. Et ces 24 vieillards, ils avaient dans leurs mains les harpes de musique. Mais ils avaient aussi autre chose. Ils avaient des coupes. Et dans ces coupes, il y avait les prières des saints. Il y a ta prière dans la coupe de Dieu. Ta prière ne tombe pas à terre. Il y a une coupe qui reçoit ta prière. Alléluia. Et ta prière devient un parfum de bonne odeur devant Dieu. Amen. Et c'est ça l'offrande que Dieu veut. Et quand l'offrande est là, il y a la puissance. Amen. Point 3 rapidement. Et je vais clôturer sur ce point. Le Saint-Esprit nous révèle le Christ à la mesure de notre révélation basée sur la manière dont nos cœurs sont assoiffés de Lui. Ici, nous allons aussi parler des 5 niveaux de notre vie relationnelle. pas positionnelle. Avant, nous avons parlé de notre vie positionnelle par rapport à la masse, au mêlé, au 70, au 12. C'était par rapport à la position de ton cœur. Maintenant, nous allons parler à la manière relationnelle. Amen. La première relation, c'est des gens qui sont en relation avec Christ. c'est tout simplement comme un visiteur ou bien un passager. Ils sont là comme des visiteurs. De temps en temps, ils peuvent venir à Christ, peut-être une fois par mois, peut-être une fois tous les trois mois. Ils ne sont pas pressés. De temps en temps, ils se souviennent que Christ est là. Ce sont des passagers. Ce sont des visiteurs au point de vue relationnel. Des visiteurs, nous aimons des visiteurs. Mais le visiteur, il vient quand il veut et tu les reçois de temps en temps. Vous ne vivez pas ensemble. Ils passent. La deuxième manière relationnelle, c'est être avec Jésus comme son peuple, le peuple de Dieu. Nous sommes un peuple rwandais. Nous sommes presque un peu plus de 12 millions d'habitants. Nous avons le même pays. Vous avez l'identité rwandaise. Vous avez des droits en tant que rwandais dans ce pays et vous êtes libre de jouir de ces droits. Alors, il y en a ceux qui se limitent par là. Ce genre de personnes, ils sont dans l'église, ils sont sauvés, ils iront au ciel. Mais ne leur demande pas d'aller dans les cellules, d'aller dans les ministères, d'aller dans les commissions. Non, 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 non. Ce n'est pas important pour moi. Je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie et ça me suffit. Je sais que je suis rwandais, je peux jouir du droit rwandais parce que je suis citoyen du Rwanda. il se limite par là. La troisième catégorie, ce sont les amis. Un ami, c'est quelqu'un avec qui vous partagez des bons moments et des moments de douleur. Quand il y a mariage, quand il y a naissance, ils sont là pour célébrer avec vous et ils sont là aussi pour pleurer avec vous quand il y a des moments de douleur. mais ce sont des amis. La révélation de toi par rapport à un ami est différente par rapport au peuple, par rapport au visiteur, c'est lui qui passe. Alors, la révélation, au point de vue amical, elle est limitée à un certain niveau, elle est limitée au niveau seulement amical. Mais il y a aussi le quatrième niveau qui est le niveau des enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Quand nous prions, nous prions comme les enfants de Dieu. Nous demandons à papa selon nos besoins et Dieu, il se plaît. Il se plaît à ça. Vous avez des enfants, vous êtes papa ou bien vous êtes maman, il y a une façon dont vous vous révélez aux enfants par rapport à leur statut d'enfant. Cette révélation aussi, elle est limitée. Oui, tu peux permettre à ton enfant d'entrer dans ta chambre, oui, parce que c'est ton enfant, mais il y a des moments où tu dis non, tu n'entres pas, tu fermes la chambre. Maintenant, il y a la cinquième dimension. La dimension de l'épouse. La révélation de l'épouse, c'est une révélation plus intime, plus forte, plus puissante. C'est une révélation qui est complète. La Bible dit que l'homme et la femme deviennent un. Ce niveau de révélation, c'est là où toi et Christ, vous devenez un. Le Christ se révèle révèle à toi sans mesure, parce que ta soif est sans mesure. De la même manière que l'apôtre Jean pouvait se coucher dans le sein de Christ, de cette manière aussi, l'épouse se couche dans le sein de son mari. Il y a une façon dont je me révèle à mon épouse qui est très différente de la manière dont je peux me révéler à mes enfants, aux visiteurs, aux amis et consorts. Quand vous dites « Pasta, je vais venir te visiter, je me prépare, je dois m'habiller à ce que le visiteur puisse me trouver habillé quand même de manière à lui donner sa place de visiteur. » Mais il y en a des intimes qui viennent et qui peuvent me trouver en training. Par exemple, Jésus aussi. il veut se révéler à toi par rapport à la cinquième manière. Mais aujourd'hui, il y a une question qui se pose que j'aimerais que tu te poses et que je me pose. Où se trouve la position de ton cœur aujourd'hui? Pour que Jésus se révèle à la mesure de la position de ton cœur. seriez-vous parmi les foules ou bien dans les 70? Êtes-vous parmi les 12 ou bien les 3? Êtes-vous juste un visiteur de temps en temps qui visite Christ? Ou bien tu es juste un ami et il y a quelques moments de partage? ou bien tu demandes seulement par rapport à un enfant parce que l'enfant, la relation entre l'enfant et son père, très souvent, c'est un sens unique. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Vous savez, bien-aimé, lorsque nous parlons de la consécration, la consécration provient de la révélation de Christ, la révélation de son amour ou vous êtes convaincu qu'il n'y a rien qui peut être aussi parfait pour vous que voir le Christ et quand vous le voyez dans sa perfection, vous vous donnez entièrement, vous vous consacrez complètement, entièrement à lui. C'est la consécration. Alors, les gens qui ne sont pas dans la consécration, le problème, il se trouve à la source. C'est parce que votre déguére de révélation ne vous permet pas encore de vous consacrer. Mais si, aujourd'hui, vous acceptez, vous demandez au Saint-Esprit de ramener vos cœurs jusqu'à dans la poitrine, dans le sein du Christ, vous allez voir le Messie, vous allez voir Christ ressuscité, vous allez voir sa bonté, vous allez voir aussi sa puissance. Nous allons écliner nos têtes. Je veux que chacun, que chacune se demande réellement où se trouve mon cœur. Demande à ton cœur où es-tu par rapport à Christ. où es-tu, mon cœur? Où es-tu? Et demande au Saint-Esprit de t'aider, de te donner la soif et de ramener ton cœur jusque dans la poitrine du Christ. Demande à ton cœur où es-tu? Es-tu dans la mêlée? Es-tu dans les 70? Es-tu dans les 12? et qu'on sort? Mon cœur, es-tu un visiteur du Christ? Ou bien tu t'es réjoui seulement d'être le peuple de Dieu? Ou un ami? Jésus veut des épouses. Jésus veut des épouses. Et pendant que chacun est en train de prier, je vais faire un appel spécial pour toi qui m'écoutes aujourd'hui et qui n'est pas encore sauvé. Je sais que tu es là et j'ai prié pour toi. Jésus, il est là à côté, mais il attend que tu ramènes ton cœur, que tu l'ouvres et qu'il entre. Tu sais très bien que tu n'es pas encore sauvé. De temps en temps, tu te souviens de lui, mais tu sais que tu n'es pas sauvé. N'accepte pas que l'ennemi t'éloigne de la révélation du Christ. Je vais prier avec toi. Tu n'es pas encore sauvé. Tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Tu n'as pas encore confessé son nom. Peut-être tu crois de temps en temps, mais tu sais que tu n'es pas sauvé. Lève ta main, je vais prier avec toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Hallelujah. Que Dieu te bénisse. Élevez très bien et donne honneur à Dieu. Oui, parce que lui, il n'a pas honte de te révéler, de se révéler à toi. Oui, élève très bien ta main, bien aimé, car Jésus veut te donner la victoire. Hallelujah. Jésus veut partager la victoire de sa résurrection, la puissance de sa résurrection avec toi. Tu le sais très bien que tu es très limité. Tu sais très bien qu'il y a des choses qui sont limitées pour toi, mais aujourd'hui, avec le Christ, Dieu va te mettre dans la profondeur de son cœur. Lève très bien ta main. Je vais te voir. Que Dieu te bénisse, bien aimé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. les mains qui ont été levées, je vous demande de vous lever et de venir ici juste afin que je puisse vous embrasser et prier avec vous. Hallelujah. Venez ici, bien aimé. Cette parole a été destinée à toi. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour que Jésus te touche. Ceux qui hésitent, écoutez, ciel, il est plus proche que jamais. le ciel existe, bien aimé. N'accepte pas que l'ennemi te fasse tomber dans le ruse. Il a beaucoup de ruses. Il est rusé. Ça ne fait pas honte d'embarquer avec Christ. Ça ne fait pas honte. Viens ici toi aussi. Nous t'attendons. Le temps est passé déjà. Mais ta vie est tellement précieuse que nous pouvons attendre encore un peu. que Dieu te bénisse. ta vie est précieuse. Où vous dites, Mabgawe, Nubgaga Tshiro, please. Viens. Jésus dit, viens. Il est à ta porte. Il est en train de frapper. Il veut entrer. Père-lui d'entrer. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Acclamons très fort le Seigneur. Je vais demander aux bien-aimés de venir pour aider les amis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous avez vaincu. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Le Seigneur, il est fier de vous. Il est fier de vous. Le Seigneur, il est fier de vous. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'on vous aide à recevoir Christ, je vais demander à l'Assemblée de se tenir debout. On va finir avec cette prière. On va nous tous se lever. Nos mains sont levées devant Dieu. Alléluia. 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 Nos mains sont levées devant Dieu et vous allez répéter après moi. Je veux que ce ne soit pas seulement les mains physiques, mais je veux que chacun le fasse avec tout son cœur. Et répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Tu t'es révélé au monde afin que nous puissions te connaître. Et en te connaissant, tu nous fais partager la puissance de ta résurrection. Je demande au Saint-Esprit, en tant que consolateur, en tant que mon aide, ramène mon cœur là où il est, là où il est éloigné du Christ. Esprit Saint de Dieu, donne-moi la révélation du Christ. Ramène mon cœur. Ramène-le à Christ. Je veux écouter les battements du cœur de mon Sauveur. « Dès aujourd'hui, dès aujourd'hui, en levant mes mains, je t'offre mon cœur. Accepte le sacrifice d'adoration à ton nom, car je sais que tu es là. Aujourd'hui, je me sépare de tout ce qui est de l'ennemi. au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je donne l'offrande de mon cœur et pour cela, je reçois la puissance de la résurrection de Christ. Je te dis merci, Seigneur, car tu m'as aimé et tu déverses en moi l'amour pour toi et la soif de toi. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel. Je ne suis pas de ceux qui réculent. J'avance avec le Christ et je suis plus qu'un vainqueur. Merci, Seigneur Jésus. Père, merci pour ton peuple. Continue de le bénir abondamment. Que cette semaine soit une semaine abondamment bénie, une semaine abondamment fructueuse que nous puissions marcher pas à pas avec toi, dans l'unité avec toi, Jésus et le Saint-Esprit. Père, merci pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu vas continuer de faire. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.